Dans le prolongement de notre série de cours en profilage, nous allons aborder aujourd'hui l'un des profils qui se trouvent au sommet de la négativité, à savoir le profil psychopathe. Effectivement, nous avons abordé la semaine dernière le profil érotomane, et l'érotomanie est essentiellement une maladie propre aux femmes, tandis que la psychopathie est propre aux hommes. Et très souvent, par conséquent, quand une femme est psychopathe, elle est très virile, et quand un homme est érotomane, il est très efféminisé. Ainsi, le but de ce cours aujourd'hui est d'aborder le profil psychopathe, qui se trouve au sommet de la négativité, ce qui implique qu'un psychopathe doit vérifier en amont, tous les profils précédents, à savoir la sciamoiserie démoniaque, la sociopathie, la perversité narcissique, et l'érotomanie. Ainsi, un psychopathe, c'est quelqu'un qui, à travers la négativité, s'est accompli. Et il y a une divergence entre l'approche occidentale de la psychopathie et l'approche de la thérapie musulmane. Car pour l'Occident, un psychopathe est essentiellement une personne qui manque d'empathie, à l'endroit de l'autre, et qui a cette prédisposition à sentir la peur chez l'autre. Alors que dans la thérapie musulmane, un psychopathe est essentiellement une personne qui s'assume dans le mal, à la différence du pervers narcissique qui a besoin de redorer son image, le psychopathe, lui, a franchi le cap de s'assumer dans le désir de voir détruire son prochain. Effectivement, le pervers narcissique ne cherche pas directement à faire du mal aux autres. Mais les autres peuvent subir la négativité consécutive de la recherche de ses intérêts persos. Ainsi, en quelque sorte, ils subissent la collatéralité de leur négativité. Car le pervers narcissique aspire à réaliser des intérêts persos. Et dans cette voie, il va sacrifier le bonheur de sa proie. Tandis que le psychopathe est quelqu'un qui s'assume dans le mal, dans le sens où il éprouve du plaisir à faire souffrir les autres. Ainsi, les deux premières caractéristiques de la psychopathie, c'est l'action de s'assumer dans son mal et de ne pas avoir de masque, et l'action de prendre du plaisir à faire du mal aux autres. Et nous rajoutons deux autres caractéristiques par lesquelles se complète le profil psychopathe selon la thérapie musulmane. A savoir, c'est un individu qui n'a plus de limite. Il n'a plus de pudeur dans la recherche de la souffrance de l'autre. Et en cela, il va développer ce que l'on appelle un courage satanique. Et ce, dans le prolongement de la définition occidentale de ce trouble. Car il est vrai que le psychopathe, selon la psychologie occidentale, est un individu qui sait sentir la peur de l'autre. Et agit en conséquence comme un animal. Dans le sens où, plus vous avez peur, plus il sera excité. C'est dans ce sens que le courage du psychopathe est un courage satanique. Car il y a un rapport de proportion entre la transgression des limites et vos angoisses. Plus vous angoissez à son égard, plus il franchira les limites. Et le psychopathe, justement, on le reconnaît au fait qu'il n'a pas de remords. Donc il n'est pas empathique. Et ne mesure pas les conséquences de ses actes dramatiques. Donc on ne peut pas discuter avec lui. Et quand on cherche à éveiller sa raison, il tombe encore dans une excitation. L'excitation de se moquer de nous. Parce que son but principal, c'est notre destruction. C'est dans ce sens que le psychopathe est l'un des troubles les plus laids. Car c'est, selon la thérapie musulmane, un démon sur pattes. Un démon sur pattes. Et il existe des psychopathes qui le sont de manière intrinsèque et d'autres qui le sont de manière circonstancielle, lors d'une crise psychopathique. Et nous pouvons ajouter que celui qui fait du mauvais oeil, en réalité, est un psychopathe mental. Dans le sens où il souffre du bonheur de l'autre. Et donc forcément, se réjouit de son malheur. Et l'action de se réjouir de la souffrance de l'autre est l'une des caractéristiques de la psychopathie. Ainsi, il existe un psychopathe en puissance et un psychopathe en acte. Car il est important de distinguer le psychopathe de volonté et le psychopathe de contrainte. Car il existe des psychopathes de contrainte qui ressentent le désir de faire du mal, mais qui ne veulent pas l'accomplir. Et dans ce sens, il y a différents degrés dans la psychopathie. Ceux qui subissent l'idée de vouloir faire le mal, ceux qui ressentent carrément le mal, ceux qui font du mal par la langue, et enfin ceux qui franchissent le cap de faire du mal par des actes. C'est dans ce sens que dans la psychologie occidentale, le psychopathe n'est pas forcément une personne violente. Car il existe des psychopathes en puissance qui ne franchissent jamais le cap de passer à l'acte. Mais ceux qui nous intéressent aujourd'hui, ce sont les psychopathes de volonté. Ceux qui se sont associés à leur démon et qui éprouvent par conséquent un plaisir à faire du mal aux autres. et qui s'assument dans leur négativité. Que cette négativité soit focale ou générale. Dans le sens où le psychopathe général est une personne qui va faire du mal à tout le monde, même à des inconnus. Tandis qu'il existe des psychopathes qui savent cibler leur proie et se lâcher dans la négativité vis-à-vis de cette dernière. Ainsi, il existe des psychopathes de volonté et des psychopathes de contrainte. Et il est important de souligner que très souvent, le psychopathe est le bras armé d'un manipulateur. Dans le sens où le psychopathe peut être un rabatteur, puisqu'il est coutume dans la négativité, que des manipulateurs utilisent des psychopathes pour avoir des proies qui seront données en sacrifice à des idoles, à l'exemple de ce réseau pédo-criminal qui existe en France. Ainsi, il ne faut pas s'arrêter aux psychopathes en acte, car il existe des psychopathes en puissance qui ont trop d'amour propre pour passer à l'acte et s'assumer dans leur négativité et qui utilisent des psychopathes accomplis pour pouvoir obtenir des personnes à sacrifier. Très souvent, des enfants. En ce qui concerne les psychopathes de contrainte, il existe justement des individus qui culpabilisent de ressentir le désir de faire du mal. Et très souvent, il y a un rapport de proportion entre le plaisir sexuel et le mal, dans le sens où certains individus prédisposés à devenir des psychopathes ressentent un désir sexuel à chaque fois qu'ils voient du sang, de telle sorte de devenir addict à l'accomplissement du mal, à l'accomplissement du crime. Et quand vous avez des individus qui se battent contre cette prédisposition naturelle, vous avez donc des psychopathes en puissance qui se refusent à devenir des psychopathes en acte, car la psychopathie, effectivement, découle nécessairement d'un traumatisme lié à l'enfance, dans le sens où il existe un gène de la psychopathie et cela dépend de la trajectoire comportementale de l'individu pour savoir si ce gène va être activé au cours de l'existence ou non. Ainsi, il est important de préciser que la psychopathie peut être individuelle ou collective, car effectivement, l'effet de masse est un danger, dans le sens où, historiquement, beaucoup d'individus qui, de manière isolée, ne sont pas psychopathes. Mais l'effet de groupe, dans un contexte particulier comme la guerre, peut pousser des individus normaux à franchir le cap et à devenir des psychopathes en acte. Et je ne vous apprends rien en vous disant que l'histoire démontre l'existence de peuplades psychopathes, à l'exemple de la guerre d'Algérie ou des conquêtes mongoles, ou, pour prendre un exemple plus proche, les membres de la secte Daesh. Ainsi, un individu, en fonction de son contexte, peut franchir le cap en devenant psychopathe, car l'effet de groupe peut pousser la négativité humaine qui existe en puissance en individu à remonter à la surface. Et il est important ici de mettre en relief la nécessité de combattre pour faire triompher le meilleur de soi. Car chaque individu possède du bon et du mauvais. Et certaines circonstances, comme les guerres, peuvent nous pousser à faire ressortir le mauvais de chacun. Et c'est le challenge de l'existence que de travailler à faire en sorte que le meilleur de chacun triomphe. Et c'est dans ce sens qu'il y a des combattants de la lumière et des combattants des ténèbres. Les combattants de la lumière, eux, se donnent pour challenge de faire ressortir le meilleur des gens en travaillant à ce que les gens croient en eux. Car chaque individu possède un fond et une forme. Et même si la forme peut être négative, il est du devoir de lutter pour que le fond positif l'emporte sur la forme négative. Et ceci ne peut se faire sans l'action de croire, d'espérer et de ne pas juger. Car effectivement, le pervers narcissique est une personne qui est laide dans son fond. Même si elle peut être belle dans sa forme. Et son objectif, c'est de vous pousser à croire que parce que vous êtes laid dans la forme, vous êtes réellement laid dans le fond. Ainsi, le pervers narcissique est un allié du diable qui vous pousse à ne plus croire en vous-même, à vous faire de l'auto-mauvais-œil de telle sorte que vous désespérez de la miséricorde d'Allah et que vous vous condamnez ainsi comme Iblis s'est condamné. Ainsi, il y a une guerre entre les partisans de l'espérance, de la confiance en soi, de la libération malgré les erreurs de parcours. Et de l'autre côté, les partisans des ténèbres, ceux qui veulent que vous ne croyez pas en vous, ceux qui veulent que vous désespérez de la miséricorde d'Allah, ceux qui veulent vous faire croire que vous êtes réellement mauvais dans le fond. Ainsi, il est dangereux de voir des contextes changer quand à travers ces contextes il y aura des manipulateurs qui vont travailler à faire ressortir le mauvais des gens. Et c'est dans ce sens qu'il faut voir en Zemmour un danger dans la mesure où il va décomplexer les gens afin de les pousser à s'assumer dans leur négativité à l'endroit des étrangers. Effectivement, les contextes peuvent pousser les individus à devenir collectivement des psychopathes en actes. Et on doit tout faire pour empêcher ces contextes à même de barbariser l'humanité de voir le jour. Et c'est le combat des gens de la lumière que devraient pour empêcher ces manipulateurs rois des ténèbres qui, n'ayant pas le courage de s'assumer dans leur négativité, tendent d'extérioriser cette dernière par l'entremise de leur valet, à savoir les psychopathes assumés et accomplis. Ainsi, il est important de mettre en relief le fait que la psychopathie peut être intrinsèque ou circonstancielle. Il existe donc des psychopathes qui le sont depuis leur naissance et qui peuvent tôt ou tard activer cette prédisposition à la psychopathie. Et il existe aussi une psychopathie circonstancielle dont les causes sont essentiellement environnementales. Et c'est le travail du profiler, du croyant, que de faire la part des choses entre un mal intrinsèque et un mal circonstancielle. Effectivement, il peut exister des ennemis intrinsèques et des ennemis circonstancielles. Car les circonstances peuvent pousser un individu à devenir mauvais dans la forme alors qu'en temps normal, il n'est pas mauvais dans cette forme. Et dans ce sens, il est important de faire la part des choses et de ne pas tomber dans le piège de la généralisation. Car l'individu dans sa faiblesse aura tendance à généraliser. C'est de la sorte que l'on explique les racismes, à savoir ces individus qui veulent faire porter la responsabilité d'une négativité à un groupe social des conséquences, des mauvais agissements d'un seul. C'est là, ici, l'un des combats des gens de la lumière que de ne pas condamner aujourd'hui une personne qui peut nous être hostile d'une hostilité circonstancielle. Par contre, ceux qui méritent notre véritable hostilité, ce sont ceux dont l'animosité est intrinsèque et qui manipulent d'autres individus pour faire triompher l'hostilité circonstancielle. Le piège se trouve là et il ne faut pas tomber dedans. L'avenir est sombre et il est fondamental d'étudier cette discipline qu'est le profilage. Car nous ne sommes pas à l'abri de contexte à même de développer le mauvais de l'humanité. Et dans ce sens, on se doit d'anticiper car la nature humaine est la nature humaine. Et cela n'est pas parce que nous vivons en 2021 que l'on ne va pas dégrader dans notre humanité pour devenir de potentiels barbares. Car il suffit juste que l'autorité d'un pays soit manipulateur meneur négatif pour que la populace sombre du côté de la psychopathie collective. Et dans ce sens, il y a un danger dans Zemmour. C'est pourquoi on se doit de lutter pour faire triompher la lumière. Car le psychopathe en réalité est un individu qui nourrit sa force et son courage de vos peurs et de vos angoisses à l'identique des animaux dans la jungle. Ils ne sont forts que parce que nous avons peur d'où la nécessité de leur tenir tête et de riposter d'une colère angélique en les détruisant sans pitié. Mais malheureusement, dans les sociétés occidentales, celui qui cherche à se faire justice lui-même sera puni et parfois plus sévère que le criminel. D'où l'action de ne pas tomber dans le piège et de se maîtriser afin que le psychopathe s'autodétruise lui-même. Car il n'attaquera pas n'importe qui. Effectivement, le psychopathe peut être freiné par votre luminosité. car lorsqu'il cherche à agresser, à détruire une proie, en réalité, s'opère une forme de pacte entre les démons dans le sens où le démon de sa proie va l'inviter à la destruction de sa proie étant donné que le psychopathe est un démon sur pattes. Il est contrôlé par le diable, n'a plus de pudeur, n'a plus de limite et en quelque sorte il est plus ou moins suicidaire. Très souvent, on explique leur courage à cette pulsion suicidaire. Ils sont prêts à affronter tous les dangers parce que dans tous les cas, ils veulent en finir avec leur existence. Et leur lâcheté les a poussés à franchir toutes les limites dans la négativité de telle sorte que s'ils ne sont pas attrapés. Tant mieux pour eux, ils pourront jouir de leur crime. Attrapez encore tant mieux pour eux parce qu'ils mourront en se suicidant. Soit avant d'être attrapés, soit après. D'où le fait que le psychopathe en réalité ne peut pas exprimer son profil avec tout le monde puisqu'il risque risque d'être freiné et très souvent ce sont les sociétés qui freinent le psychopathe en l'empêchant de passer à l'acte et dans ce sens aux Etats-Unis qui est le pays où il y a pratiquement 80 à 90% des meurtres mondiaux. Là-bas, les psychopathes passent facilement à l'acte. qu'Allah Ta'ala nous préserve de ces sociétés qui vont développer la psychopathie humaine en les décomplexant et en poussant le mauvais des gens à triompher de leur bonté intérieure. Car je le répète en conclusion, chaque individu possède du mauvais et du bon et le challenge de l'existence est de faire en sorte que les partisans de la lumière travaillent à ce que le bon des gens l'emportent sur le mauvais. Et méfiez-vous des manipulateurs pervers, narcissiques qui aspirent à projeter sur vous ce qu'ils sont eux de sorte qu'ils s'équilibrent en vous déséquilibrant et que vous soyez vous les propres artisans de votre perte en refusant de croire en vous. Que l'espérance, la liberté et la lumière triomphe contre ces légions de démons qui comme des animaux s'attaquent aux faibles isolés. de l'espérance de l'espérance Sous-titrage FR ?